Nathalie Koscius, comment il s'est fait-il meilleur sur la planète du numérique qu'il ne faisait meilleur sur la planète écolo ? Je crois que c'est la même planète, c'est la planète Terre sur laquelle il y a deux révolutions en cours en ce moment. Il y a la révolution du numérique et puis la révolution de cette prise de conscience tellement attendue des problèmes liés au développement durable, de l'urgence en fait écologique. Et moi ce que j'aime bien dans le Festival Béirine, c'est l'association entre les deux. C'est la reconnaissance du fait qu'entre ces deux révolutions-là, il n'y a pas d'ignorance possible et au contraire, il y a des interfaces très nombreuses. Il y a la question de l'empreinte écologique du numérique qui se développe si vite et son empreinte écologique est évidemment importante. Il y a la question de tout ce que le numérique peut apporter pour réduire l'empreinte écologique des autres secteurs. Il y a aussi ces manières de faire qui sont communes au numérique et à l'esprit du développement durable qui sont par exemple le travail collaboratif. Autant de raisons en fait de travailler les deux sujets en même temps. On remet souvent encore justement l'empreinte écologique des technologies de l'information, ce n'est pas si clair que ça. L'empreinte écologique des technologies de l'information lui-même, il est important, c'est une part assez importante de l'électricité domestique qui nous passe. Et très souvent, les technologies de l'information ne se sont pas assez posées la question au début. Par exemple, les boîtiers à DSL. En plus, ce n'est pas la même personne qui paye la facture énergétique du boîtier, qui paye la facture électrique et qui fournit le boîtier. Les boîtiers à DSL au début étaient très très consommateurs, pour certains ils le sont toujours. Donc je crois qu'il est temps que le secteur des technologies de l'information et de la communication se pose des questions sur son empreinte environnementale et on l'y aide. Mais il faut aussi prendre en compte les spécificités de ce secteur qui peut beaucoup apporter dans les autres secteurs pour les aider à économiser. Par exemple, à travers la domotique, à travers les réseaux électriques intelligents, à travers les énergies renouvelables qui ont besoin pour s'interconnecter au réseau souvent de pas mal de technologies. A votre avis, quelle devrait être la première avancée législative pour que l'écologie soit servie par le numérique ? Je crois qu'il y a beaucoup d'avancées législatives possibles et d'avancées tout court pour plus articuler l'écologie numérique. Moi, ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est le télétravail. Et j'espère pouvoir, au mois de mai, en association, en collaboration avec les députés, avancer sur la question du télétravail à l'Assemblée nationale. On a 7% de télétravailleurs en France. La moyenne européenne, c'est 13%. Les États-Unis sont à 25%. Je veux dire, on est mauvais et il n'y a pas de raison. Et le télétravail, c'est bon pour le développement durable. C'est bon aussi pour les rythmes de vie. C'est plus de liberté, c'est une nouvelle façon de travailler. C'est une réorganisation, un nouveau regard aussi sur les rapports à l'intérieur du monde du travail. Ça vaut vraiment le coup. Donc, j'espère qu'on va pouvoir donner une impulsion forte au mois de mai. Ça a du mal à passer en France, quand même. Il y a plusieurs motifs. C'est vrai qu'à l'intérieur du monde du travail, il y a souvent des employeurs qui sont réticents. Les syndicats ont longtemps été réticents. Ça bouscule les relations à l'intérieur du monde du travail. Parfois, vous avez aussi les travailleurs eux-mêmes qui peuvent être réticents. Parce qu'en fait, le télétravail est intéressant essentiellement quand on n'a plus de bureau personnel à son travail. Et ça, ça change la façon d'être. Dire que tout le monde n'en a pas envie, tout le monde ne l'accepte pas facilement. Je pense qu'il est maintenant temps. Je pense que la société mûre, on est en retard. C'est clair, on est en retard. Je pense qu'avec une bonne impulsion maintenant, on peut arriver à quelque chose. Vous parliez de retard. Il y a plein d'écolos de la première heure qui disent que c'est un peu dérisoire tout ce qu'on peut faire en matière de consommation durable, la semaine de développement durable, Big Green Festival, etc. au regard de l'urgence. C'est vrai que l'urgence est telle que chacune des actions séparément paraît insuffisante. Et parfois, on peut en être découragé. En même temps, moi, je suis dans le monde des développements durables depuis plus de dix ans. Il y a dix ans. Il y a toujours, alors. Quand vous parliez, moi, j'y suis toujours, j'y serai toujours, il y a dix ans, quand vous parliez effet de serre, les gens confondaient avec la couche d'ozone. Je veux dire, il faut se souvenir quand même à quel point ça a changé vite. Alors, c'est vrai que ça ne change pas assez vite, mais ça change tellement vite par rapport à ce que ça a pu être quand même. C'est aussi un motif d'espoir quand même.